Et salut mes petits canadiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je suis très content de tourner. Parce que c'est quand même une vidéo un petit peu spéciale. Parce qu'aujourd'hui je vous présente un projet qui est arrivé beaucoup plus tôt que je le pensais. Et ce projet étant les... Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Louis, j'ai 18 ans et j'étudie dans le domaine du camionnage depuis le mois d'août. Cette année. Camionneur est un métier que je veux faire depuis que j'ai 10-11 ans au moins. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Puis aujourd'hui, ce rêve-là s'est rendu une réalité. Comme vous pouvez le voir sur ma casquette, je suis du CFTR. J'ai commencé mon cours au mois d'août dernier. Et je termine en fin novembre. Donc il me reste juste un mois déjà. Mon cours c'était juste 4 mois et demi. Puis après je tombe en stage pendant 2 semaines. Puis après ça, je suis dans le monde des trockers. Yes! Il y en a peut-être d'entre vous qui se disent, qu'est-ce qu'un petit jeune bébé fait dans le domaine du camionnage à 18 ans? Ben je vous explique tout. En fait depuis 2016, je pense, il y a un nouveau programme pour les plus jeunes, pour les 17-18 ans, qui s'appelle le PEACVL. Ce programme-là en fait, c'est pour favoriser les 17-18 ans les plus jeunes, ceux qui ont mon âge, à entrer sur le marché du travail des camionneurs plus rapidement. Parce que pour ceux qui sont camionneurs, ils le savent, aujourd'hui ça prenait quand même assez de temps pour une personne normale avant d'obtenir son diplôme de camionneur. En fait, je veux dire, il y avait comme un certain minimum de mois, de conduite qu'il fallait que tu ailles, etc. Il y en a peut-être qui savent de quoi je parle. Mais ça, pour le programme que je suis, ça n'a pas d'importance. Comme par exemple, en ce moment même, j'ai déjà ma classe 1. Dans la façon dont à l'école nous fonctionnons, eh bien, étant donné que j'ai ma classe 1 maintenant, je vais pouvoir être en camion suiveur. Parce qu'avant, j'étais juste dans le camion de tête, c'est-à-dire avec le professeur par exemple, on était dans un camion, le camion principal, avec les autres élèves qui n'ont pas leur classe 1. Et ceux qui ont leur classe 1, bien, ils suivent en arrière tout seuls, en mettant, ils sont jumelés par deux, avec des camions, puis ils suivent à l'arrière. Mais moi, étant donné que là, j'ai eu ma classe 1 la semaine passée, bien, je vais pouvoir pour la première fois demain suivre avec un autre camion. Donc, j'avais envie de vous montrer ça a l'air de quoi conduire un truc. Là, je sais pas si demain, je vais avoir un camion automatisé ou manuel. On va espérer que j'ai un manuel, puis je chauffe pas encore parfaitement manuel, mais pas pantoute. Mais je sais comment ça marche quand même, puis je m'améliore. Enfin, je pense. Là, ça va être mon premier truc vlog, puis là, vu que je vais être à l'école, puis tout ça, je risque de pas vraiment parler. Donc, on va plus me voir conduire qu'autre chose. Puis l'amélioration de la qualité vidéo et audio dans cette nouvelle série va venir avec le temps. Donc, je vous dis à demain. Donc, aujourd'hui, on va aller chercher le trailer 36-34, 36 pieds. Aujourd'hui, on a un automatisé. J'aurais aimé ça avoir un manuel pour vous montrer ça, mais là, aujourd'hui, j'ai un automatisé. Ça va me permettre de mieux pratiquer mes virages, mieux me concentrer sur mes panneaux de signalisation. En fait, je n'ai pas besoin de ma ceinture. Règle de sécurité, quatre clignotants. Je ne sais pas si l'angle de la caméra est très bon ou s'il n'est pas bon du tout. On va s'ajuster avec le temps. Mon lumière de la gabarit fonctionne. Je n'ai pas entendu de fluide d'air non plus en même temps. Fait que là, je vais faire mes tests de frein. Donc, avant de partir, je vais pratiquer des marches arrière. D'habitude, j'ai un 53 pieds, mais aujourd'hui, vu que je suis en suiveur, j'ai un petit décable avec un petit 36 pieds. Mais ça va faire changement. Bon, bien là, on va aller sur la route en pas long. Je vais refaire quelques marches arrière, mais je vais vous couper ça et on va se rendre à la conduite. 31,75. Louis, le niveau de carburant est duré dans ton camion? Le niveau de carburant, il est à moitié, mais le niveau de durée, je ne sais pas si c'est où. C'est où, ça? Le score est vert dans ton camion de fuel. Louis. 31,75, les boys, ensuite, on prend la 610, direction Isis-Tengis, avec Mégane-Techno, et on se prend à la sortie 7, au Clare-et-Mont. La glorie de quatre, c'est parti. Le score est entré à Kётan. C'est parti. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. c'est moi il a surflasheu lui c'est pas ce bruit là ça va être mon collègue qui va prendre ma place donc à la date j'espère que vous appréciez ça c'est mon premier ThroRoker Vlog donc j'essaie de faire des petits plans de vue mais ça va venir avec le temps l'amélioration visuelle et audio là j'ai pas de micro rien donc c'est normal si le son est pas bon parce que c'est juste le son de la GoPro je m'en excuse donc là je viens de dîner donc là on va retourner sur la route faire un peu de ville et un peu de campagne comme un matin donc là j'étais avec Cathy puis Cathy est contente parce qu'elle va à Windsor donc là on est à Windsor la ville préférée de la personne à côté de moi fais-moi ça c'est un beau paysage là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501